Il fait froid dans le four, mais vas-y, faut que les affaires tournent, poto, moi j'ai pas le temps pour parler, y'a trop de schlag au tour. C'est baiser, y'a trop de schlag au tour, j'vois la BAB qui tourne, j'viscerre grame de pœuf dans le four, car c'est la guerre dans le temps. C'est baiser, que des schlag au tour, j'vois la BAB qui tourne, j'viscerre grame de pœuf dans le four. Salut tout le monde, c'est Garm Morrison, aujourd'hui avec mon gars AYB. Ça va ou quoi, mon ref ? Ça va tranquillement dans la famille. Ouais, bien, on est où là, en fait ? Ici, on est à la Tulib, c'est un quartier AXL. C'est, en vérité, c'est une quartier où les petits restent, où ils foutent la merde, t'as vu ? Et voilà, j'essaie de te présenter aussi un peu. Ouais, moi c'est AYB, ça va faire, je suis un rappeur, ça va faire à peu près 2-3 ans que je rappe. Voilà, je viens d'ici, d'XL, XL c'est une des communes à Bruxelles. Et toi, t'as commencé comment ? Qu'est-ce qu'il t'a donné envie ? En vérité, je vais pas te mentir, c'est les sous, c'est l'appât du gain, gros. On a vu qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai essayé quelques pre-styles chez les gars de mon quartier, les grands, les petits nannis, tout le monde m'a poussé, tout le monde venait et tout. Et on a essayé le délire, gros, on va péter pour voir si ça marche. Vas-y, mon ref, on avance un peu si tu veux. On va voir un petit peu. Déjà, on est place de la Tulipe, ici. Ici, on a la Tulipe, ouais. C'est un endroit important dans le quartier, tu m'as dit. La Tulipe, c'est le cercle ici à Bruxelles, c'est le berceau, je veux dire. C'est le berceau, mon ref, c'est. Il y a tous les petits qui sont toujours là. En vérité, c'est le quartier où il y aura tout le temps quelqu'un. Oh, parce que tous les petits ici, ils viennent se retrouver. T'as vu, soit ils ont école, soit ils vont faire ce qu'ils ont à faire, et puis ils se retrouvent, c'est pour foutre la merde. Et en plus, t'as clippé ici, toi, non ? Ouais, j'ai clippé un son, Ratata. On a fait une bonne scène ici, là-bas, sur le terrain. Ouais, c'est noir. On a fait ça bien comme il faut. Il y a d'autres rappeurs ici, ou quoi ? Ici, à XL même, ouais, il y en a quelques-uns. Il y a Uchi Lando, d'ailleurs, grosse force à lui. SBR. Il y a deux, trois rappeurs, franchement, ça rappe ici, moi. Mais déjà, XL, c'est situé où ? C'est quoi ? XL, en vérité, c'est près de tout, gros. Ça veut dire, c'est à Bruxelles, c'est juste à côté du centre. Ce n'est pas le centre-ville de Bruxelles, tu vois, mais c'est juste à côté. Et il y a tout, gros. Autant il y a les magasins, autant... En vérité, mais Bruxelles, c'est petit, gros. Ça veut dire, là où tu es, tu peux être à peu près proche de tout. Donc, tu peux tout croiser ici. J'imagine, du coup, vu qu'ici, c'est plus un délire quartier. Ce n'est pas trop cité comme dans certaines autres zones. Mais à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de cités, tu vois. Il y en a quelques-unes, mais en tout cas, ici, à XL, il n'y en a pas forcément. Il y a des tours, il y a des blocs et tout. Mais c'est plus... En vérité, c'est la capitale, tu vois. Donc, c'est plus des maisons, des corners, tu vois. Des coins, des endroits où ça bosse, tu as vu. C'est quand, vraiment, la première fois que tu as lancé un clip ? Ouais, si on commence, on a fait une égée. Il faisait tout blanc. On l'a balancé sur YouTube. Et ce clip-là, on a pris goût et on a recommencé à clipper, clipper, clipper. Du coup, toi, tu t'organises comment pour les clippers, pour les studios, tout ça ? Tu vas où ? Tu fais à IT ? Moi, en fait, je bosse chez Wazana Record. C'est le studio. En fait, c'est un studio, il est juste ici, à XL. Nous, on aime bien bosser local. Je ne vais pas te mentir, gros. Et c'est des gars avec qui on s'entend bien, d'ailleurs. On est sur un gros projet, en plus, avec Berry de chez eux, qui fait quand même des vrais instruits, tu vois, il a placé pour jouer quelques bons artistes, Buba, Maes, Boleman et tout. On est en train de bosser un sale projet. Sinon, à part ça, je bosse aussi chez Amjad, c'est chez PIDLESS. Ça, pour tout, c'est un peu plus loin. C'est pousse vers Anderlec. Il y a un rappeur, en plus, il s'appelle S. Ah, ouais, pour ça. Justement, tu es en contact avec d'autres rappeurs sur Bruxelles ? Sur Bruxelles, ouais. Comme je t'ai dit, là, on a fait un featuring avec Zizou. Après, je connais aussi le frérot qui t'a déposé, 762. C'est un bon lieu, ça. Il y a de la gueule. Sinon, ouais, on connaît à peu près tout le monde, mais t'as compris, au moment, on fait notre truc, tu vois ce que je veux dire. Là, ici, frérot, on a la rue de la Tulipe. Je ne veux pas te donner le numéro de la maison, mais il y a une maison ici où la soeur de François Bess, elle habitait. Vous, en France, vous aimez bien les histoires, grand banditisme, nanina, ben, tu vois qui c'est Jacques Mérine ? Ouais, bien sûr, ouais. Ben, en vérité, il avait son assos-assos, c'est François Bess. Il venait souvent se ressourcer ici, tu vois ce que je veux dire, ici, à Excel, à la rue de la Tulipe. Et sa frangine, elle habitait là. Et même Jacques Messrim, il venait, tu vois ce que je veux dire. Et après ça, c'était il y a des générations, gros. C'était des grands, en plus, des grands, en plus, des grands, tu vois. Ils les ont côtoyés. Après ça, il y a eu des grosses histoires, comme Marc. Il y a eu des gros braquages, des deux prairies à une, ici, à Excel. Ça, c'est pour la petite anecdote, mon sang. Là, il y a les potos, on va aller voir les petits, les petites visites quotidiennes. On les sent, merde, quoi. Ils cassent les couilles ici, ou quoi ? J'ai l'impression qu'ils sont pires qu'en France, hein. Franchement, ici, ils cassent les... Mais il y a un commissariat pas loin, t'as vu. Ah, ouais. En vérité, à chaque fois qu'ils voient une réunion de petits, ils sont obligés de venir mettre leur nez. Mais t'inquiète, les petits ne se laissent pas faire, voilà. Putain, les caillasses, ça va bien. Ah, mon ref, quelques questions que je me posais. Sur la Belgique, déjà, on voit que tous les trucs se traduisent en... en allemand, c'est ça, ouais, en irlandais. En vérité, il y a deux langues, enfin, il y en a trois, en vérité. Il y a l'allemand, mais ici, à Bruxelles, c'est deux langues principales, c'est le néerlandais et le français. Mais t'as vu, la plupart, ils parlent le français, gros. Mais en vérité, on va dire à l'école, on est obligé d'apprendre le néerlandais dès le plus jeune âge et tout. Et c'est tout, c'est ça. Et aussi, je veux savoir, on mange quoi un petit peu ici ? Y'a quoi qui est bon à manger ici ? Si on mange mieux que vous, hein. Ça, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. C'est ce qu'ils m'ont tous dit. Les frites, rien que nos frites, elles choquent vos frites à croissant, en gros. Vous avez des vieilles frites, vous vous montrez. Et sinon, à part ça, on mange quoi de bien ici, gros ? Y'a tout, mais en vérité, y'a tout ce que vous avez. Vous vous appelez ça un grec, nous, on appelle ça un snack. Vous vous appelez ça, je crois, une galette, un truc comme ça. Nous, on dit un douroum, t'as compris ça ? 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 Là, y'a El Patron. Ouais, y'a beaucoup de restaurants, là, même si. Y'a plein de trucs pour eux, pour tout le monde, en vérité. Tout le monde, ils peuvent manger ici. T'as compris ? Putain, ils sont chauds, c'est plus de plus chauds. Ils arrivent à beaucoup aujourd'hui. Ouais, on l'a. C'est là où il s'est fait arrêter François Bess ? Ah, c'était ici, là, ouais. Ici, c'est là, la rue de Brasserie, là. J'ai dit, c'est une commune de braqueurs, ici. Là, on monte vers le parc. Le parc, c'est... C'est quoi, c'est-à-dire le parc ? C'est la deuxième place, hein. Franchement, c'est même la première, gros, en vérité. Ouais. C'est la deuxième dans le temps, là, dans l'interview. C'est une des deux places, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est la première des premières. C'est là où il se passe toujours tout, gros. On va aller voir ça direct, hein. Là, tu vis que c'est un peu les plus petits. Et ici, là, c'est un peu les plus gros. Là, frère, le parc, si tu vois les articles, je crois que c'est... Je crois que c'est Gomorrah, là-bas. Oh, Allah. Si je te montre les articles, frère... Il y a trois semaines, je crois, un grand avocat réputé ici, il a compréhé ici, à Marseille. Ah, ouais ? Et ça tombe bien, nous, on aime bien l'OL. Mais j'ai vu ce moment-là, ça nous a fait plaisir. Ouais, grosse dédicace à Elams, aussi. Ici, on est au parc, gros. Ici, comme je t'ai dit, c'est... C'est le H. Le premier des premiers, tu vois, qui est ici, à Aïtzon. C'est la base, c'est le H. Tu m'as dit, t'as clippé ici, en plus ? Ouais, on clippe tout le temps ici, en vérité. On a clippé une fois la tulip, comme je t'avais montré. Et sinon, tout le reste du temps, on clippe ici, sur ce terrain-là, ou juste ici, à côté. Là, récemment, t'as fait un site avec Elams. Ouais, ouais. Comment ça s'est fait ? C'est sûr, c'est qu'on a fait des scènes pour le clip. Et en vérité, c'est même ici qu'on l'a rencontré, gros. Vas-y, explique-nous un peu l'histoire, parce que... Bah, je t'explique, il y avait... En fait, Elams, il était en connexion avec des gars de Bruxelles. Ils ont fait un featuring. Et c'est-à-dire, ils sont venus clipper des scènes ici. Et vas-y, il y a des petits amants qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, gros, Nani, il y a un rappeur de Marseille. Nani, Elams, c'est tout. Il est connu, il est juste là, côté de nous. Viens, viens voir et tout. Puis, on est arrivé. On a regardé un petit peu comment ça se passait. Il y a des gars de l'équipe de tournage qu'on connaissait et tout. On a parlé un peu avec eux. Puis, on a parlé avec Elams, avec son équipe. On leur a montré un peu ce qu'on faisait. Nous, on savait déjà ce qu'il faisait, tu vois. Parce que ça fait un moment qu'il est là, Elams. Et il pète en plus. Et surtout, il a valu d'efforts. Le soir même, genre, on s'est rencontrés tout le soir même. On était au studio, juste à côté, chez Oazana, comme je t'ai dit. Et on a fait notre premier son. Et franchement, on a déchiré ça. Une bonne connexion. Ils ont une vraie équipe. Lui, c'est un vrai gars. C'est une force à venir. Je vois qu'il y a un petit City Stade, là, en plus. Ouais, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. En vérité, il y a eu, je ne vais pas te mentir, il y a eu des événements un peu tristes, là, ces derniers temps. Et surtout, à Colbouron, en vérité, il y a eu des fusillades, tu vois. On a eu un décès. On a eu un décès chez nous, aussi, au quartier. Maintenant, en vérité, la commune, les échevins et tout. C'est comme le maire chez vous, tu vois. Le bourgmestre et tout. Ils nous ont promis des arrangements au niveau du quartier. Et ils ont commencé par faire un terrain pour les petits. Et tu vois, ça marche bien. Les petits sont en train de s'amuser. Il y a des bons joueurs qui viennent d'XL ou quoi ? Des bons joueurs qui viennent d'XL ? Moi, je ne suis pas très foot. Je peux te donner des boxeurs qui viennent d'XL. Il y a des boxeurs, ici. Je peux te donner des anciens d'XL, aussi. C'est sans poil. Vous êtes zen ? Il y a qui comme joueur à XL qui vient d'ici à foot ? Il y a des boxeurs. Il y a qui qui vient d'XL ? Un vrai, de vrais boxeurs. Ils peuvent se connaître. Il y a un club de boxe. Ils évoluent bien. Le dernier championnat amateurs de Belgique, il y avait 5 ou 6 boxeurs, on va dire 5, pour être sûr, en finale. Mais la finale, à cause du corona, ça a été annulé. Et là, elle est bien rapide la mise. Elle est prendre au moins 3, 4, 3, 4 médecins. En tout cas, ils ont fait une grosse salle juste ici à Louise. Louise, on va dire, c'est comme l'échange chez vous. Et eux, ils ont une salle de boxe là-bas, t'as vu ? Donc, bien, on marque, bien comme il faut. Ça, tu me refais. Il y avait une question aussi que je voulais te dire. Là, tu m'as parlé aussi que t'étais sur le projet d'un gars, influenceur un peu de... Ouais, Muggie. Ouais, 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 putain, c'est vrai que tu me le rappelles. Grosse force, Muggie. En vérité, tous les Bruxellois, tous les Belges qui vont voir cette vidéo, ils vont savoir c'est qui Muggie, tu vois. Mais Muggie, c'est... Vas-y, comment je peux t'expliquer ? C'est comme, vous avez des influenceurs en France qui, genre, ils relaient toutes les infos. Ouais, c'est le gars et tout. Ouais, bah vas-y, c'est à peu près la même chose chez nous. Il va tout te dire. Tu vois, il y a un barrage à Isère, il va te dire un barrage à Isère. Il y a eu une dinguerie avec les Hnoches dans un quartier, à forêt ou quoi. Il va te la filmer, il va te la montrer, tu vois. Tout en masquant les gueules, tu vois. Parce qu'il va pas nous cramer, nous, il va les cramer eux. Lui, là, avec nous, il est de notre côté. Il va cramer les Hnoches, tu vois ce que je veux dire. Et il est vraiment avec nos forces à lui. D'ailleurs, c'est grâce à Muggie qu'il y a eu la connexion avec Zizou ou avec d'autres rappeurs, tu vois. C'est, en fait, à la base, il a fait un projet. Et le projet est en train d'avancer. Là, le premier son qui va sortir dans son projet, c'est le mien avec Zizou. Et puis, je sais pas, ça va peut-être pour lui aussi. Il y a une influenceuse chez Bouému qui pète bien en France, Fanny Mégécha. Elle était ici à la deuxième fenêtre, gros. Deuxième fenêtre au Jus, là. Quand elle avait pas un, quoi. Elle venait ici au quartier, gros. Elle s'entendait bien avec tout le monde et tout, un fou. Et puis, c'est bien quand il y a eu les pesos, ce n'est pas, mais elle se remet avec les gens, elle passe plus, tu vois. Mais moi, c'est le quartier où ça, Muggie Xel, un fou, ça va fenêtre tout le monde, un gros. Hé, il y a un truc que j'ai remarqué, gros, à Bruxelles. Un truc qui est différent des fois aussi. Même c'est différent dans les quartiers de Bruxelles aussi. Et c'est grave différent de ce qu'il y a en France. C'est la façon de parler. Ouais, on a notre langage à nous. Et même chez nous, à Bruxelles, on a différents langages. On a direct ça. Je vois quelqu'un, je ne sais pas, Wesh, Savan, Ani. Nous, c'est Ké. Ici, à Xel, en tout cas, c'est Ké. A l'aise ou quoi, tu vois. Après, il y en a dans d'autres quartiers, je crois, Mollum, Ani. Ils vont dire Fayan, des trucs comme ça, tu vois. Nous, on a un vrai tour dans nos langages, t'as compris. Pour se comprendre, pour quand il y a les Hnoches, on sait déjà parler entre nous. On sait qu'ils ne vont pas nous comprendre, tu vois ce que je veux dire. S'il y a un truc à cacher, s'il y a une arba à faire, t'as compris. On sait se comprendre comme il faut. Nous, on va rejoindre les frérots ici, ils vont pousser un peu. Comme ça, tu ne penses pas qu'il y a que des petits au quartier, vraiment. Il y a tout le monde, c'est juste la vérité. Ceux qui bougent un peu, qui sont actifs, ils n'aiment pas trop montrer le rigueur, vraiment. Non, c'est normal. Je connais gros. Les Hnoches, toi-même, t'as vu comment ils vont être sur eux et ça, ça va. Et comment, à XL, il y a plusieurs secteurs un peu, non ? 15 minutes, tu dois. Oui, mais tout le monde se connaît. Oui. C'est-à-dire, les petits qui étaient là-bas, là-dessus, ils peuvent venir ici. Comme tous les grands qui peuvent être ici, ils peuvent aller à la tuile. Comme on peut descendre en bas, comme je t'ai montré de ta vie en bas, là où il y a le carrefour, là. Oui, oui. On peut descendre, là, on peut... T'as compris, moi, on parlait n'importe où, là. En vérité, ce n'est pas des guerres ou quoi, non ? Tout le monde s'entend bien. C'est juste que chacun est là où il veut rester, tu vois. Ici, on est au stade d'Ixelles, l'enchant. C'est le stade où, en vérité, tout, 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 les mecs qui font du sport quand ils étaient petits, ils se sont passés par là. Soit ici, à l'Agora, soit ici pour les tractions, soit là-bas, ceux qui font du tennis pour les petits zézés, mais après, ce n'était pas nous, ça. Quoi ici, toi, t'en fais un petit peu ou quoi ? La vérité, gros, depuis la musique, on a plus le temps pour le sport, mais à la base, des bases, on a baigné dans le sport. Avec Hamza, là, on faisait du jiu-jitsu brésilien. Après, j'ai fait de l'anglaise. Aussi, avec Hamza, Hamza, tu t'entraînais en anglaise aussi, hein ? Ouais, il est venu aussi. Et puis, je suis venu ici faire quelques tractions et tout, mais voilà, frère, la musique, ça va attraper du bide, gros. Quand tu reprends avec nous, de toute façon, on va reprendre, gros. Vas-y, c'est bon, on verra, on verra. Mon ref, il y a un truc que j'ai remarqué dans tes sondes, c'est que tu as ton identité un peu, des pirates et tout. Ouais, c'est bien, c'est bien que tu as remarqué ça, mon sang. En vérité, gros, là, tu as le producteur, là, tu as le manager, et on a monté un petit label qui s'appelle Black Pearl. Et en vérité, je sais pas si tu vois Black Pearl, c'est le bateau pirate dans l'Empire des Caraïbes. Et en vérité, nous, on a une mentalité pirate, on sent l'air. Ça veut dire, tout ce qu'on fait, on va le chercher, on va l'arracher, même s'il faut le prendre par la force, on prend par la force tout le temps, t'as compris ? Et on sait tout faire, frérot, on va voler, on va tout ce qu'il faut, on le fait. Même dès l'année, quand il s'entraîne, gros, il s'entraîne sale, il fait les choses toujours de façon sale. Et puis, comme il a dit, on sait faire la fête aussi, gros, ça veut dire, une fois qu'on aura pris le butin, la fête, ça sera tous ensemble. Mais que l'ami, on se mélange pas, que l'équipage. Ça fait combien de temps que vous bossiez ensemble ? Ça fait... On se confier depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis la naissance. Oui, ils sont plus un, ils ont repris. On est tous des enfants d'XL, en vérité, on se connaît depuis que... Depuis qu'on est là, ils sont d'XL, on se connaît. Ça va dire la génération au-dessus, mais frérot, là, là. On a toujours rendu ensemble, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'on restait franche. Et ce qui est bien, je connais un peu la même mentalité. Et c'est ça qui fait que... On reste mentalité pérable, un peu raciste. Voilà, on est un peu raciste. Tu vois, c'est... Il faut un peu de tout, raciste et famille, c'est comme ça. C'est le black girl, mon gars. C'est l'équipage, gros. Là, ton équipage tourne. Mon gars, il y a toute dernière question. Je suis au bon endroit pour l'attirer, mais... Je sais que c'est pas trop ton truc, mais c'est ça que je dis à tous les rappeurs. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Franchement, moi, je t'ai dit, c'est pas trop mon truc, le foot. Mais... Je dirais le Real. Le Real, ouais. Parce que quand j'étais tout petit, frère, c'était Zidane. Zidane, premier, puis c'était Ronaldo. Et en vérité, ça a jamais bougé. Le Real, c'est dans le cœur. Même s'ils jouent plus, tu vois. Un mec, les gens, ils vont dire, ouais, ils croient qu'ils sont encore dans la équipe. Non, ils jouent plus, je sais bien, au Real. Mais... Vas-y, mon gars, t'as des os aussi, mon petit. C'est pas un moment du YouTube ou pas ? Non, c'est pas un moment comme je le disais, gros. On peut te retrouver un peu sur Insta, YouTube, Snap, etc. Ouais, c'est AYBCP, AYBCP sur Instagram. Et mon Snap, c'est Ayub1050. Ça marche, bon, bref. Merci beaucoup, en tout cas. Force, mon sang. On en s'entend, gros. T'es défié. Oh, oh, oh ! Zarma, je vais refuser le début devant la caméra. Ok, d'accord. Réunion opportuniste. Devant beaucoup de vue, gros, je vais te préserver. On va voir si tu... On va voir si tu... Je sais que ça va mal tourner. Il entend tout son tournant. On en a fait défié toute sa journée. J'ai même volé tellement qu'il est passé un temps. Avant le temps. Eh, eh, eh. Frédéric Sa York tenemos la maternité. Tu me valeras? Tu me valeras en tête en tête. C'est quoi, t'es qui te la. C'est qui ? Tuたい, tuyens, tu me valeras. T рас, tu vas y tomber, c'est maritime de merde ? Tu weet par ça. Ça va vino un truc. Pas de Arabic en anglo-landifellschaftester, En anglo-landifestyle ? Dans ce qu'il y a pensé,